Il y a 15 personnes, selon différents décomptes, qui ont perdu l'œil. Le flashball, c'était une fabrication française des années 90 qui était relativement imprécise, qui a été remplacée par une arme beaucoup plus précise, avec un viseur qui est le LBD-40, qui lui, en plus, permet d'envoyer des projectiles plus loin. Ces armes sont vendues et vantées comme non létales, c'est-à-dire qu'à priori, elles ne sont pas faites pour tuer. A l'origine, l'idée qu'il y a derrière ces armes, c'est, en cas d'affrontement, de difficulté pour les forces de l'ordre, la possibilité d'immobiliser quelqu'un, parce que vous avez une décharge très forte, et puis vous ne pouvez plus marcher, vous vous écroulez, etc. Et il y a des règles, il y a un manuel. Ce manuel a été, hier matin, rappelé par le DGPN, directeur général de la police nationale, à ses troupes, en disant, interdiction de viser la tête et les parties génitales. Le problème, c'est que nous avons quantité de vidéos, de photos, de gens qui sont blessés à la tête. La question que je pose aujourd'hui, c'est, est-ce que ce chiffre-là est dû au seul hasard ou pas ? Est-ce qu'il est dû au manque de formation ? Est-ce qu'il est dû au fait qu'il y ait des gens qui ne sont pas formés en maintien de l'ordre, qui utilisent ces armes ? Est-ce que c'est la dangerosité de ces armes, comme le dit le défenseur des droits, qui fait qu'on en arrive là ?